Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du vendredi. Donc comme vous savez, chaque vendredi, on se retrouve pour parler de divers sujets au trading, sur la finance des marchés ou sur tout autre questionnement que vous pourrez avoir dans votre carrière ou bien dans votre début du trading. Alors moi, bien sûr, mon nom c'est François Abelé, vous êtes habitué maintenant à moi. Voilà, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis donc responsable et formateur principal du Global Structural Academy, donc qui est une corporation éducative basée au Canada, dont la mission première est d'aider tous les traders particuliers, bien sûr, à devenir rentables sur les marchés financiers. C'est une grosse mission, c'est une mission ambitieuse, mais c'est ce qui nous a motivé de mettre en place cette académie, cette corporation éducative, d'ailleurs qui est reconnue au Canada, pour pouvoir aider justement la plus grande communauté de traders francophones au Canada et même aussi dans le monde, puisque le nom le dit Global, donc c'est tout le monde, c'est mondial. Alors, avant de poursuivre cette émission, je voulais d'abord vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à notre newsletter qui est au www.gstacademy.com, donc en un mot, donc ça c'est notre site web avec la newsletter, vous avez aussi notre page Facebook, qui est le Global Structural Academy, GSTA, ou aussi notre page YouTube, que vous pouvez aussi retrouver avec le même nom, d'accord, genre GSTA Global Structural Academy, voilà. Et puis aussi, au passage, salut mes amis, que j'aime beaucoup, mon ami Asif Isoufali de e-learning, voilà, depuis l'île de la Réunion, avec Run Finance Conseil, qui est très bon, surtout ceux qui veulent se former sur le DAX, voilà, c'est une très bonne école, vous pouvez jeter un coup d'œil, il présente des choses assez, très intéressantes, j'ai vu moi-même la dernière fois. Il y a aussi, j'ai lu aussi mon ami et conseiller Sébastien Lebon, que j'ai apprécié infiniment, qui a réalisé une performance assez extraordinaire sur le Forex, et qui a commencé justement avec un petit compte jusqu'à un gros compte, donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les comptes démo versus comptes réels, donc il en est un exemple, il a parfaitement prouvé ça, qu'on peut tout de même, en restant discipliné et en restant justement fidèle à sa méthode, on peut faire grossir un capital. Je salue également mon ami John Willis-McLean aussi, Maître Yoda, le sage, et puis mon confrère Oswald Christian Yango, qui est expert Forex et aussi qui est très bon sur les paires croisés, donc je vous invite à jeter un coup d'œil aussi à son travail, parce que je sais que vous êtes nombreux tous à travailler le Forex. Moi, je suis plus les indices, le Forex de temps en temps, moi je suis plus indice, bon du trésor et matières premières, mais lui, il est spécialisé dans le Forex. Et puis bien sûr aussi, je salue mon ami et mon confrère de tous les jours qui m'aide bien sûr dans la rédaction des émissions que nous présentons et également des Weekly Market Analysis, qui est Ange Abrault, voilà. Et si j'en oublie certains, je vous prie de m'excuser d'avance, voilà. Bien, donc ça c'était pour la présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler des comptes démo versus les comptes réels. Alors la plupart d'entre nous, nous sommes passés par cette période, quand on commence ou quand on vient de découvrir le trading, on est souvent tenté de travailler en compte démo avec de gros capitaux, c'est-à-dire qu'on ouvre un compte démo et puis au moment où on doit choisir le montant du compte avec lequel on souhaite travailler, le montant du compte démo avec lequel on souhaite travailler, il y en a qui vont mettre 150 000, 200 000, d'accord? Parce qu'ils veulent s'amuser en fait. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'un compte démo, il a les mêmes particularités qu'un compte réel, voilà. C'est un compte de simulation. Donc vous avez accès au marché, vous avez accès au même flux de données, notamment avec CMC Market, vous avez parfaitement tout. Il y a certaines, peut-être certaines fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans les comptes démo, mais vous avez la plupart, au moins à 80%, vous avez la plupart les mêmes fonctionnalités qu'un compte réel. Donc si vous apprenez à travailler sur un compte démo, ça va vous permettre justement de tester vos techniques, votre méthode que vous avez appris et puis vous allez maintenant basculer en réel, voilà. Donc compte démo, compte réel, bien sûr, moi, mon avis là-dessus, le compte démo, comme je viens de le dire, ça permet d'apprendre à travailler la plateforme. Ça apprend à connaître la plateforme. Moi, personnellement, j'ai passé, disons, à peu près un an, un an et demi, presque deux ans à travailler en démo avant de passer en réel. Donc ça m'a permis en fait de, c'est pour ça que je dis toujours que j'ai eu la chance de ne pas avoir brûlé de compte. C'est grâce justement à ça parce que j'ai pris mon temps. J'étais aux études, je n'avais pas forcément le temps de pouvoir transiger en réel parce que vous savez, le trading, c'est un métier, plutôt qu'une question des clics parce que je vois souvent certains qui pensent qu'on vient s'asseoir et puis on fait des clics et puis l'agent tombe. Si à ça vous pensez, je vous prie d'échanger de domaine parce que vous serez désagréablement surpris. Ça a l'air, on donne l'air, on donne l'impression qu'on clique mais on ne clique pas, c'est un gros travail. C'est un métier, le trading. Donc il faut prendre son temps, il faut prendre, quand on va en démo, c'est pour apprendre à travailler avec la plateforme, connaître toutes les fonctionnalités de la plateforme, d'accord, et aussi commencer à repérer les phases de marché ou les opportunités qui peuvent justement nous donner le plus de probabilité de succès dans une opération. et souvent je prends cette analogie avec le trading et l'auto-école, le permis de conduite. Comme vous le savez, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, mais en tout cas au Canada, quand vous allez vous inscrire à la société automobile, on va vous dire de prendre d'abord un cours de conduite, un cours théorique en classe avec des livres. Après le livre, vous allez maintenant, allez passer maintenant votre examen en salle, comme un examen, comme si vous vous pâtez à l'école. Après ça, maintenant, vous allez maintenant passer, vous allez aller faire la pratique, c'est-à-dire les modules pratiques, et après ça, vous allez maintenant passer l'examen final en pratique, en conduite, avec votre instructeur qui est à côté de vous, avant qu'on ne vous remette, si vous réussissez bien sûr, on vous remettra votre permis de conduite. Mais même si vous avez votre permis de conduite, tant que vous n'êtes pas seul dans la voiture, vous-même en prenant le volant, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc c'est à partir, lorsque vous êtes seul au volant, c'est là que vous testez vos limites, c'est là que vous testez votre psychologie de conduite, vous testez vos aptitudes, en fait, sur la route, vous vous confrontez à d'autres usagers, à d'autres automobilistes. Eh bien, c'est la même chose avec les comptes démo et comptes réels. Même si vous êtes en démo que vous commencez à gagner sur les marchés financiers, ne vous emballez pas vite, parce que même si le compte démo présente les mêmes caractéristiques que le compte réel, il n'en demeure pas moins que la dimension psychologique est totalement différente, totalement différente, diamétralement opposée, parce que c'est un compte démo, c'est les mêmes flux de marché, c'est les mêmes séances de cotation, tout ça, mais le fait que vous savez déjà que si vous perdez en démo, vous vous en foutez parce que ce n'est pas du vrai agent, déjà, ça vous enlève une grosse pression psychologique. Et lorsque vous commencez en réel, c'est là que vous commencez vraiment à, vous êtes vraiment dans le doute, vous transpirez, vous paniquez quand le marché est contre vous, quand le marché décale un peu contre vous, vous paniquez, vous voulez couper absolument votre position. Et voilà pourquoi la plupart des traders particuliers, justement, coupent rapidement leurs gains, mais laissent courir leurs pertes parce qu'ils tombent en mode espoir et souvent, ça finit en mode regret. Vous comprenez ? Ils tombent en mode espoir, ils espèrent que. En bourse, on n'espère pas. On prévoit des scénarios, quand les scénarios se produisent, on enchaîne. C'est comme ça qu'on travaille. Et quand on travaille avec du vrai agent, on a souvent ce réflexe-là de vouloir se répaire, de vouloir, comment on dit ça, de vouloir, les Anglais disent, sizer, de vouloir mettre de grosses tailles de position pour faire de gros gains parce qu'on n'a pas d'objectif monétaire, on n'a pas d'objectif monétaire exact, d'accord ? On vient s'asseoir sur le marché, on vient juste travailler, on vient juste cliquer, faire du trading pour cliquer. Et quand c'est comme ça, bien sûr, ça finit très mal. C'est pour ça que je dis aux gens, il y a des gens qui m'ont demandé aujourd'hui, est-ce qu'on peut travailler avec 500 dollars ? Évidemment que non. Avec un compte de 500 dollars, justement, ce compte-là doit vous servir à apprendre à travailler sur les marchés financiers. Donc, au lieu de travailler en compte démo et puis de faire du démo, 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 toute votre vie, mais c'est mieux d'ouvrir un compte, un très petit compte. Vous savez que moi, je n'ai jamais été fan d'ouvrir des gros comptes chez des brokers. Donc, ça ne sert à rien même d'ouvrir un compte démo et puis de mettre un montant de 250 000 parce qu'en réalité, si vous savez que vous n'avez pas l'intention de mettre 250 000 dans un compte réel, pourquoi vous mettez, donc, vous voulez travailler sur un compte démo à 250 000 ? Vous voyez que ça va biaiser votre analyse. Il faut travailler avec des comptes proportionnellement, proportionnellement liés au fait qu'on va travailler en réel. Si j'ai l'intention de mettre 30 000 dollars dans un compte réel chez un broker, il faut travailler avec un compte démo de 25 000, un compte réel de 30 000, vous comprenez, dans la même proportion. Mais si j'ai l'intention de travailler avec un compte de 1 000 dollars, pourquoi est-ce que vous allez ouvrir des comptes démo de 100 000 ? J'ai même vu quelqu'un qui a ouvert un compte démo de 1 million, vous comprenez ? Voilà, ce n'est pas logique de travailler ainsi. Alors, il faut travailler comme ça et lorsque vous ouvrez un compte réel, vous mettez un compte réel de 500 000 dollars, 1 000 dollars, mais vous travaillez avec de petits, petits, de micro-lots, d'accord ? Vous ne prenez pas de grosses positions pour ne pas vous exposer parce que c'est un petit compte. Il suffit que le marché décale un peu seulement contre vous et vous partez, votre compte part en fumée. Je sais que maintenant, il y a eu la loi Sapin en France qui stipule qu'avec les CFD à risque limité, c'est-à-dire que vous, ce que vous mettez dans votre compte, vous perdrez uniquement ce que vous mettez dans votre compte. Cette loi, bien sûr, n'est pas rétroactive, elle n'est pas appliquée au Canada, mais au moins déjà, ça va au moins aider des personnes parce qu'avant, on avait vu des histoires d'horreur où des gens, justement, mettaient un compte, mettaient 1 000 dollars dans leur compte et puis après, ils étaient à moins 1 000. Donc, ils devaient au broker, vous comprenez ? Donc, il fallait mettre 1 000 dollars dans le compte pour être à zéro parce que vous devez 1 000 dollars au broker. Mais maintenant, ça n'existe plus. Si vous mettez 1 000 dollars, vous perdez 1 000 dollars. Donc, ça, c'est bon. Ça règle le problème parce que le trading est une activité risquée et il faut prendre son temps. Il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas faire la tête brûlée. Donc, quand vous travaillez en compte démo, prenez votre temps, apprenez la plateforme, apprenez tout ce qu'il faut apprendre à utiliser. Et puis, après maintenant, vous ouvrez un compte réel de 500, 2 000. Vous travaillez en micro-lots, un très petit lot. Et puis, après ça maintenant, quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez maintenant commencer à augmenter graduellement la taille de vos positions ou même déposer un peu plus d'argent sur votre broker pour commencer maintenant à générer des revenus. Il ne suffit pas seulement de passer son temps en démo parce que si vous passez trop de temps aussi en démo, vous serez un peu déconnecté de façon psychologique donc vous n'aurez plus la notion que vous manipulez le vrai agent et quand vous allez passer ce stade pour aller en réel, en général, ça se termine toujours mal. Donc, restez prudent là-dessus. Travaillez avec de petits comptes. Quand vous commencez, vous devez vous mettre en tête que c'est un compte pour travailler, c'est un compte de pratique. On ne gagne pas sa vie avec 500 dollars sur les marchés. Si vous voulez gagner votre vie avec le trading, je l'ai dit, moi, je ne vois pas l'intérêt de travailler, je ne vois pas l'intérêt de vouloir vivre du trading mais il y en a qui veulent forcément vivre du trading. Alors, il faut compter au moins 150 000 à 250 000 dollars de capitaux pour pouvoir vivre du trading parce que si vous comptez faire des 2-3 % par mois, il faut que votre capital soit gros pour justement vraiment voir la valeur de votre travail. Si vous faites 2-3 % sur un compte de 500, ça ne peut pas. Tandis que si vous prenez un compte de 500 et que vous voulez faire la performance comme on voit souvent des publicités agressives qui incitent les gens, les nouveaux traders à apprendre à, on leur dit, avec 200 dollars, vous allez devenir millionnaire. Si vous suivez ce genre de personnes, je vous dis, en trois jours, vous avez cramé votre compte de 5 000, de 10 000 et ça finit là, vous comprenez. Il ne faut pas être aussi naïf. Il faut juste commencer vraiment à travailler de façon graduelle et progressive. Et après ça, maintenant, lorsque vous vous sentez à l'aise, vous pouvez maintenant augmenter la taille de vos positions. Donc, compte démo, compte réel, moi, pour terminer là-dessus, ma conclusion, c'est que je préfère que vous ouvriez un compte démo d'abord qui est proportionnel au capital que vous avez l'intention de déposer plus tard en réel chez votre broker. et après, lorsque vous faites ça, vous apprenez la plateforme, vous regardez tout ce qu'il faut exploiter pour améliorer votre trading et lorsque maintenant vous finissez cette étape, la deuxième étape, c'est de mettre un petit montant, c'est-à-dire un montant de 500 ou de 1 000 dollars. Après ça, maintenant, lorsque vous allez maintenant, quand vous commencez maintenant à gagner de façon régulière et constante, là maintenant, vous pouvez maintenant commencer à mettre des capitaux un peu plus importants pour vous permettre de bénéficier de votre activité, de votre aptitude, de vos skills, comme les anglais le disent. Voilà. Alors, merci encore d'avoir suivi cette émission. Donc, comme vous le savez, c'est une courte vidéo. Les vendredis, en général, si c'est quand c'est des thèmes de façon générique, je ne prends pas trop de votre temps, mais quand ce sont des thèmes un peu plus poussés, un peu universitaires, comme la dernière fois quand j'ai parlé de bon du trésor, là, je vais un peu loin. Mais néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. et si vous avez également des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un inbox. J'aime ça. J'aime avoir vos retours et puis aussi, portez-vous bien. Passez un bon week-end et puis, on se retrouve le lundi prochain pour le Weekly Market Analysis. Allez, passez de mon genou et au revoir.